Christian disait souvent que pour faire un film, il ne faut pas simplement avoir des idées, mais il faut surtout avoir quelque chose à dire et un combat à mener. Il avait dit que le cinéma, c'était tout pour lui. Merci à toute l'équipe technique. Badi a eu le courage de prendre Taureau par les cornes et je vous dis merci M. Badi du fond du cœur. Au mois de mai 2023, on a tourné L'Homme au bâton. J'ai pris le relais pour finir le film, qui est un film de loi du pays. Ça montre nos paysages, ça parle de nos voyances et on a un casting afro-caribéen. Parce qu'on était depuis des années en train de développer une passerelle culturelle entre l'Afrique et la Guadeloupe. La région contribue au développement des œuvres cinématographiques. Nous accompagnons L'Homme au bâton ce soir, qui est le dernier film de Christian Lara. J'ai eu l'honneur ce soir d'annoncer qu'il sera projeté à la 9e édition des Soxiki Awards au Burkina Faso. Ce film représente cette passerelle que nous avons voulue. Il était très important de signifier que c'est le début de ce point. Il va falloir consolider cette passerelle. Nous avons un talent comme Christian Lara, qui a tracé le chemin. Et nous avons plein de cinéastes guadeloupéens qui aujourd'hui empruntent ce chemin. Ce dont souffre le cinéma le plus, c'est les financements. Et donc le Bézary Chalus a bien compris ça. C'est pour ça que nous avons mis en place trois fonds. Aujourd'hui, nous voyons apparaître des long-métrages, financés aussi par la région Guadeloupe. Ce qui montre que le cinéma guadeloupéen évolue, la pierre angulaire de la culture, c'est le cinéma. Le cinéma se porte bien et nous en sommes fiers.